La Nouvelle-Orléans jouit d'une réputation usurpée. Pour entendre parler français, il faut aller vers Bâton Rouge et Lafayette, le long des Bayous, ces canaux qui coupent et découpent une terre spongieuse. Bayou-la-Fourche, Bayou-Tèche, Saint-Martin-Ville, Vermillon, Delcambre. C'est ici que les déportés d'Acadie sont venus jadis chercher un coin de terre française. Ils sont arrivés trop tard. La Louisiane était devenue espagnole avant de devenir américaine. Ils sont restés acadiens. Attachés à certains souvenirs du passé, comme cette évangeline, qui à travers le poème de Longfellow illustre la fidélité et la ténacité d'un petit peuple échappant par miracle au génocide. Dans certains villages, on parle encore français dans une proportion de 90%. Dans d'autres, les jeunes ne parlent que l'anglais. Mais un grand mouvement de renaissance du français s'est développé depuis deux ans, qui prend sa force à partir d'éléments restés farouchement français. Chez moi, nous ne sommes pas bilingues, seulement français chez moi. Je suis bilingue toute la semaine, bilingue, c'est comme ça on voulait dire, hein. Et toute la semaine, je travaille, je suis commis voyageur, je travaille. Je vais visiter du monde qui parle français aussi, de ceux qui parlent anglais. Et presque tous mes clients qui parlent anglais, ils essayent d'apprendre maintenant, depuis que nous avons ce mouvement-là, apprendre l'anglais. Ça fait que nous avons le support de tous les gars de la pétrole. Je les remercie tous. Ça veut dire que vous êtes en train d'intégrer les anglophones ? Oh, on veut tous les maîtres français comme nous. Les années passées, quand les anglais venaient ici, on n'a pas eu le tracas que vous avez au Canada. Ils ont tout adopté la langue française comme nous, que les espagnols. Ici, nous avons des smiths qui ne parlent pas un mot d'anglais. Est-ce que les Acadiens en Louisiane sont prospères ? Quelle est leur situation économique ? Quand ils sont venus ici, après le grand dérangement, quand ils sont venus ici, ils étaient terriblement pauvres, mais c'était des gens qui étaient industrieux. Ça travaillait dur et ils se sont mis à travailler l'agriculture. Il fallait que ça développe ce pays. Ça ici, c'est un pays sauvage. Mais le sol était fertile, comme c'est aujourd'hui. Et là, ils ont commencé à élever des bêtes, parce qu'à grand prix, c'était des bêtes à connes, ils élevaient pour faire une vie, et des moutons et des choses comme ça. Et là ici, ils ont commencé à faire la même chose et ils sont venus immensement riches. Pas millionnaire, mais à l'aise, grâce à la culture de cannes, de riz ou de coton. Grâce aussi au pétrole, exploité par les grandes compagnies du Texas qui payent les redevances aux propriétaires terriens. Grâce, enfin, à la pêche à la crevette, la chevrette, comme on dit ici. Une flottille de bateaux quitte les bayous et s'en va au large jusqu'au Yucatan, ramasser la moisson de crustacés qui rapporte 50 millions par an. Les Acadiens vivent entre eux, en famille, en paroisse. Après huit générations d'Acadiens transplantés en Louisiane, on se demande comment la politique du melting pot américain ne les a pas complètement effacés en tant que groupe ethnique. Monsieur et Madame Trahan vivent à Delcambre, dans la maison familiale. Il était charpentier. Elle ne parle pas un mot d'anglais. À 86 ans, il cultive encore son jardinet. Est-ce que vous vous sentez américain ou acadien? C'est plutôt des Acadiens. On ne se sent pas comme des Américains, nous. On n'est plus à notre haie si on parle le français, parce que c'est naturel, c'est notre langage, le français. C'est comme ça, on a été nés et élevés, à apprendre à parler le français. Moi, j'ai appris un petit peu l'anglais. Après, j'ai eu sorti de l'école. J'allais à l'école, je lisais l'anglais, mais je ne savais pas quoi le lisait. Et j'ai appris la langue un petit peu après d'être sorti de l'école. J'avais ouvert un business et c'est là où j'ai appris. Là, il fallait que je me défends quand il venait un salesman ou quelque chose comme ça pour me demander quelque chose. Il fallait que je parle l'anglais, il y en a qui ne parlaient pas français, vous voyez. C'est comme ça que j'ai appris, moi. On nous a dit que les jeunes ne parlaient plus le français. C'est pas vrai? Oui, il y en a tant qu'ils ne parlent plus. Ça ne veut plus parler. Mais vous, comment ça se fait que vous parlez encore le français? Vos parents? Oui, mes parents étaient français et moi, dans mon business, il faut que je parle français. Ah, comment ça se fait? Oui, proche de tout le monde que je fais business avec, c'est tout des Français. C'est tout du vieux monde. C'est des vieux pêcheurs. Nous en sommes un business, on a jeté tout juste avec le vieux monde. Quand on allait à l'école, moi j'ai écrit des mille et des mille lignes, I will not speak French on the campus. C'était des punitions. C'était des punitions pour parler la seule langue qu'on connaissait. C'est comme ça qu'ils ont presque réussi à détruire la langue française. En l'interdisant à l'école. À l'école. Mais maintenant, ils les encouragent, le bon gouverneur que nous avons maintenant, et M. Domain-Jau, ils vont tout changer, nous allons tout changer ça. Parce qu'il y a à peu près un million et demi d'un tiers de notre population qui parle le français natif comme moi. On n'est pas éduqué dans la langue, on ne peut pas lire ou écrire, mais on parle le français beaucoup par préférence. On parle dans les familles, on parle sur les chemins, on parle avec les enfants, et on a l'occasion de développer une langue bilingue dans la Louisiane. Et on croit que c'est quelque chose unique dans tous les États-Unis. Cette occasion unique, la législature de la Louisiane l'a saisie en adoptant un projet de loi qui crée le Conseil pour le développement du français, dont M. Domain-Jau est le président. En autorisant l'enseignement du français depuis l'élémentaire jusqu'à la fin du secondaire et en joignant le ministre de l'Éducation d'inclure dans ses prévisions budgétaires les fonds nécessaires à la mise en vigueur de cette loi pas plus tard que l'année scolaire 72-73. Le français a maintenant statut de langue seconde dans l'enseignement public et privé d'un seul des 50 États de l'Union. Il reste à la Louisiane à faire son entrée au sein de la francophonie. Le Québec et la France désirent l'y aider. Qu'est-ce que la France fait pour la renaissance du français en Louisiane ? Avons-nous demandé à l'attaché culturel auprès du consulat général de France, M. Pettinelli ? Il est certain que la France veut, dans la mesure du possible, aider la Louisiane et pour ce faire, nous avons projeté de répondre à des demandes assez précises du reste qui nous ont été adressées par M. Domangeau. Tout d'abord, l'envoi d'une cinquantaine de professeurs en France durant les vacances scolaires de 1970. Des professeurs louisianais ? Ce sont des professeurs louisianais qui, durant six semaines en France, suivront des stages pédagogiques, des stages de perfectionnement, en quelque sorte, un bain de français, si vous voulez. et nous avons aussi l'intention d'envoyer ce que l'on appelle aux États-Unis des « student teachers », c'est-à-dire de jeunes étudiants qui se préparent à enseigner le français au mois d'octobre, faire un stage à la Guadeloupe, au Centre international d'études françaises de Pointe-à-Pitre, où les professeurs de l'université de Bordeaux dispensent des cours de pédagogie qui, à mon avis, seront très utiles pour ces étudiants. Sœur Thérèse, vous êtes le professeur de français au Mont-Carmel. Oui. Est-ce que les élèves apprennent facilement ? Oui, ils apprennent très bien parce que nous avons ici l'équipement nécessaire. Comme vous avez vu, nous avons un très beau laboratoire et j'enseigne par la méthode Saint-Cloud et l'année prochaine, nous espérons avoir ici l'école élémentaire aussi, commençons par le premier. grade. Nous allons enseigner le français à tous les élèves de l'école élémentaire. Tous les élèves vont avoir... Ah oui, tous les élèves. Tous les élèves. Vous, vous en allez vers le bilinguisme. Oui, mais j'espère que nous allons faire des progrès dans cette direction parce qu'ici, surtout à Abbéville, il y a au moins 95 % des personnes qui parlent français. Mais c'est dommage qu'on n'a pas enseigné aux jeunes. Vous comprenez, il y a des gens qui s'appellent Bloussard et Guidry et Landry et on leur demande est-ce que vous parlez français ? Ah non, ah non, mais avec un nom comme ça, il faudrait parler français. Comme toi, tu t'appelles Guidry, est-ce que tu parles français ? Oui. Ah bon ? Voilà, par exemple. Mais les autres ne parlent pas. Oui, bien souvent, nous en trouvons, vous savez, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais est-ce que les enfants apprennent avec plaisir ou pour eux, c'est une corde ? Non, avec plaisir. Avec plaisir. Je crois que c'est surtout la méthode, vous savez, parce que nous avons les images et nous avons les magnétos, le son, alors ça va très bien comme ça. Comme vous savez, au Canada, dans certaines provinces où les enfants ont un peu oublié le français, pour eux, c'est une corvée d'apprendre le français à l'école. Mais ici, non ? Oh non, non. Et qu'est-ce que le Québec peut faire en ce moment pour aider cet effort des Louisianais ? D'abord, on agit dans six domaines à le moment, le domaine culturel, le domaine de l'éducation, touristique aussi, mais ça va mieux plus tard, ça. La jeunesse surtout, les camps du Québec vont recevoir au moins 150 jeunes cet été, c'est déjà en marche là. L'année prochaine, peut-être 300. dans les camps. Et tout ça, d'abord, ça ne coûte rien au Québec, ce sont les parents louisianais qui payent pour placer les enfants dans les camps. Et ces enfants-là, ils vont voir que la langue française, c'est une langue vivante. C'est pas comme le latin, c'est pas comme le grec, l'ancien grec. Et ils vont prendre goût au français. Dans le moment, le français est encore constitué comme quelque chose de mort, quelque chose du 17e siècle, au fond. Vous, vous venez de Monton, d'Acadie, donc, est-ce que c'est un petit peu comme chez vous, au Nouveau-Brunswick? Je crois, chez nous, quand j'étais jeune, moi, on avait honte de parler français dans la rue. On parlait entre nous, mais devant les étrangers, on se fermait. Ici, on se ferme devant les étrangers, ici. On parle anglais et on parle français lorsque on est entre nous autres, comme on dit. Cette langue cachée, honteuse, que l'on parlait entre soi, elle était accompagnée d'une autre langue secrète, le créole, que les esclaves enseignèrent à leur maître acadien. C'est ainsi que dans certains villages, noirs et blancs parlent indifféremment le français ou le créole entre eux. Qu'est-ce que c'est le créole? Le créole, c'est la plus jolie langue du monde, d'après moi, c'est ma meilleure langue. Il y a beaucoup de latin là-dedans. Prenez un mot, vini, t'as les vini avec moi. Venite en latin, c'est venir. Il y a beaucoup de latin dans le créole. Mais il y a beaucoup de Louisianais qui parlent le créole. Il y a deux places, la paroisse Saint-Martin et la paroisse Saint-James, sur le fleuve, près d'Edgar et la Vacherie. Là, il y a la Vacherie sur le fleuve et sur le fleuve du Mistipi. Et là, il y a la Vacherie derrière. Mais ça, est-ce que ce ne sont pas les Noirs qui venaient des Antilles qui vous ont appris le créole et vous, les Français, vous avez été intégrés par eux? Les Noirs qui sont venus ici de Haïti, par les Sars, Martinique, Guadeloupe et tout. Et aussi, il y a beaucoup d'Espagnols qui ont été mis là-dedans. Des années passées, il y avait des Espagnols ici. Ils mettaient un mot espagnol, un mot français, il fallait faire ça pour se comprendre. Et c'est une langue qui vit encore. Et vous parlez encore? Et puis c'est joli. Et si vous allez en Italie et vous parlez ça avec un petit accent italien, ils vont comprendre de ça. Et ça veut dire? Je connais pas lire et je connais pas m'expliquer bien américain. Juste un petit peu, mais pas un temps. Vous parlez pas l'américain? Non. Juste un petit peu. Un petit peu. Vous êtes religieuse, vous allez à l'église? Ah ouais, tous les dimanches. Quelle église? Et puis... Catholique là-bas, il y a une église pour les couleurs. Et vous n'allez pas à l'église des Blancs? Non. Pourquoi? Parce qu'on va pas, on a une église, on dirait que ce serait quitter notre église pour venir là. En 1970, les descendants d'Évangéline forment encore un groupe distinct en train de se débarrasser de son complexe de minorités. Vont-ils pouvoir, ces un million et demi d'Acadiens, entrer à la fois dans la vie industrielle moderne et préserver leur identité, cette façon d'être, de parler, de sentir, qui fait à la fois leur charme et leur prix? On s'est tous mis ensemble et nos efforts ne sauront pas en veine. Nous allons réussir de réétablir la langue française ici comme c'était qu'on mange des petits garçons. et on s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada